Il est rigué sur les grandes mains, la traversée des grandes mains, il ne se dépend plus. Découvrons dans cette vidéo des pays où il n'a pas le même pays français, le cochon au moins. Un jour, en donnant une visite à son frère, l'oncle arrive comme à l'accoutumée avec un cadeau, un noiset, un perrotier qu'ils appellent ça. J'avions jamais vu une belle pareille. Il dit qu'il calme, ça. Le pays invite son frère à l'onger. Tout en touillant son café à la fin du repas, l'oncle explique que cette bestiole, avant elle était chez un juge, et pour chaque apport, elle est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a, on lui semble, c'est pareil. Mais vite, j'ai ajouté l'oncle, là, t'as une fumelle, un pont, et les oeufs du perrotier, elle chie, elle est aphrodisiaque. Attends qu'il fait m'empêche, il a dit Isaac. Non, aphrodisiaque, ça veut dire que chie des faits, t'as des coliques bâtonneuses. Ça veut dire avoir envie de faire l'amour, hein. Des coliques bâtonneuses. Si t'as des coliques bâtonneuses, mec, il te manque un petit vaisouille, ben tu gommes un oeuf de perroquet, ça te ramigote pour la petite brigoche. Oh, eh bien, qui fait m'empêche, je vendrais châchou de marché, ça me fera mon pourboire. Comme de fait, elle nous donnait son oeuf presque tous les jours. Il fallait 20 piques sur le marché, vendre deux oeufs. Faut créer bien un hasard. C'était efficace parce qu'il était à peine un quart d'heure sur place que tous les oeufs étaient partis. Au début, ils nous les vendaient 30 francs, parce qu'à l'époque c'était en franc. Mais vers la fin, ça partait à plus de 50 francs l'oeuf. Faut créer que les cochois se sont penchés sous la chaude. Nous pouvons à peine assurer la demande. Mais ce que je peux vous assurer, c'est avec ces oeufs-là. On a fait notre beurre. Mais un jour, piège deux. Le lendemain, pareil. Sur le lendemain, reparaît. Huit jours, ça a duré. Mais le P qui dit, il y a du manque à boire. Il y a tout ça. Mais le P, il n'était pas de la dernière couveille. Alors, il a dit, il faut qu'il s'est stimulé. On va y mettre un ponneux, un ischeux, même un oeuf en plat, si vous voulez. Mais il dit, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de le faire. Il me dit, il faudrait qu'on y mette quelque chose. Puis, il regarde la corbeille à fruit. Il dit, tiens, on va y mettre le petit avocat là. Il a à peu près la même façon de ses oeufs. On va y mettre. Et puis, on va bien voir si ça marche déjà. Le lendemain, un superbeuf nous attendait. Et comme ça, pendant 15 jours, elle nous a fait son oeuf. Au bout des 15 jours, on a changé d'avocat qui était puisque mûr. Par un oeuf en plat. Mais là, ça fait compliqué. Elle n'a plus voulu pondre. Nous étions au Chancou. À un souhait, qu'elle ne voulait toujours pas pondre. Le P, dans un moment de coller, il voulait à moitié l'escoffier. Il a dit, il les tremblait à moitié. C'est là que le perrotier a répondu, mais en bon français, lui. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat.